...soirée sur l'inconscience spirituelle, Freud, Jung et la tradition patristique. Pour écrire cet exposé que je vais vous faire, ce topo, je me suis servi essentiellement du livre de Jean-Claude Larcher, L'inconscience spirituelle, aux éditions du Serre. Et puis il y a aussi un livre tout à fait intéressant, qui s'appelle « Psychologie et nouvel âge » d'Alexander Pozacky, un jésuite qui a écrit ce livre-là, et où il, dans un des chapitres, même plusieurs chapitres, il parle de Jung. Et donc nous allons retrouver Jung ce soir. Voilà. Il est important peut-être dans un premier temps de redire quelques mots, quelques mots, hein, sur l'anthropologie chrétienne. On dira aussi quelques mots sur Freud et sur Jung. Vous pensez bien que ce n'est pas dans le cadre d'un temps comme celui que nous avons là que nous pouvons aborder tous les aspects de la psychologie jungienne ou freudienne. Ce serait impossible. Mais c'est intéressant de mettre en regard certains aspects de leur conception de l'inconscient par rapport à l'inconscient de la patristique. Alors la tradition patristique, je le redis en quelques mots, dans les premiers temps de l'Église, il y a eu des pères, des pères qui ont donné un certain nombre d'enseignements à la lumière de leur expérience, et puis surtout de leur expérience de la vie concrète de l'Évangile. Il y a donc les pères, il y a plusieurs types de pères. Il y a les pères qui étaient les pères du désert, et puis dans l'Église d'Orient, ils sont référents plutôt aux pères qui s'exprimaient en grec. Donc il y a les pères grecs, et nous, l'Église catholique, sommes plus référents aux pères qui ont écrit en latin, comme par exemple saint Augustin. Voilà, donc la tradition patristique, c'est cette tradition des premiers pères de l'Église qui, à la lumière de l'Évangile et de leur propre expérience de vie, la plupart du temps monastique, eh bien ont pu dire un certain nombre de choses et étayer un certain nombre de choses sur la foi, notamment, donc c'est la base même de la théologie qui nous vient de cette patristique. Voilà, donc l'anthropologie chrétienne ne conçoit pas l'homme indépendamment de sa relation à Dieu créateur et sauveur de l'humanité. Donc vous voyez, l'anthropologie chrétienne est référente à Dieu, c'est Dieu qui est le centre de son, de toutes ses perspectives. Cette anthropologie repose sur la révélation biblique et son fondement que l'on retrouve dans la Genèse où, dans la Genèse, au chapitre 1, au verset 26, il est dit « L'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. » Cette affirmation concerne tout l'homme. L'image désigne la constitution naturelle de l'homme essentiellement dans ses facultés d'intelligence, de mémoire et de volonté. Sa faculté de choisir et sa puissance d'aimer. C'est grâce à ses puissances et c'est saint Thomas d'Aquin au XIIe siècle qui parlera des puissances de l'âme. Eh bien, nous traduirions aujourd'hui par capacité ou potentialité. Mais saint Thomas appelait ça des puissances. Que peut se réaliser la ressemblance ? La ressemblance est, elle, en devenir. La ressemblance ne peut s'acquérir que dans l'acte-œil des vertus théologales de la foi, de l'espérance et de la charité. Et dans l'exercice volontaire des vertus cardinales qui sont la prudence ou la sagesse qui est la première d'entre elles, de tempérance, de force et de justice. Vous voyez, cette ressemblance, elle est liée aux vertus théologales et aux vertus cardinales. L'image se rapporte donc à l'être de l'homme et la ressemblance à sa façon d'être ou à son devoir-être. L'homme, fort de ses capacités, donc d'intelligence, de volonté, de mémoire, va pouvoir donc s'écarter de ce qui n'est pas vertueux et réaliser donc l'homme pour réaliser ce pour quoi l'homme a été créé. Ainsi donc, selon les pères de l'Église, l'homme est destiné par nature à devenir Dieu par grâce. C'est-à-dire que l'homme est destiné dans sa nature, avec tous les attributs qu'il peut avoir, à devenir comme Dieu mais par grâce et non pas en prenant, en prenant par ses propres forces et par sa propre volonté. L'Orient et l'orthodoxie insistent beaucoup sur la divinisation de l'homme, mais non pas par ses propres forces, mais par la grâce de Dieu. Toutes les facultés de l'homme ont pour finalité de le tourner vers Dieu pour qu'il s'unisse à lui. L'intelligence intuitive comme rationnelle est faite pour connaître Dieu. C'est l'intelligence de la foi. La volonté est faite pour désirer Dieu et l'aimer en obéissant à ses commandements. Donc la volonté, vous voyez, ce n'est pas une volonté tous azimuts, c'est une volonté orientée pour désirer Dieu et l'aimer en obéissant à ses commandements. Et la mémoire est faite pour nous souvenir de Dieu et de la finalité de notre vocation qui est l'amour de Dieu et de notre prochain comme nous-mêmes. Donc vous voyez ces facultés de l'âme, ses potentialités, ses capacités sont faites là véritablement orientées vers Dieu et cette orientation vers Dieu entraîne l'homme à aimer son prochain comme lui-même. Mais dans cette perspective-là, le péché originel est venu entacher, perturber cette harmonie engendrant quatre ruptures. Quatre ruptures. La première, c'est celle de l'homme avec Dieu. Il y a une véritable rupture par le péché. Celle de l'homme avec son prochain, celle de l'homme avec lui-même et celle de l'homme avec la création. Donc au lieu de reconnaître Dieu comme le principe et la fin de son existence, la finalité de son existence, l'homme s'est mis à ignorer Dieu. Ses puissances ou facultés se sont détournées de Dieu et tournées vers la seule création et son apparence sensible. Donc l'homme se détourne de Dieu et se tourne vers la nature pour essayer d'en jouir en en oubliant Dieu quelque part. Voilà. Alors voilà ce que nous dit un premier père de l'Église. Il nous dit « Par un détournement de sa faculté désirante et de ses sentiments, l'homme, au lieu de désirer et d'aimer Dieu, s'est mis à s'aimer lui-même en dehors de Dieu par une attitude passionnée que les pères appellent « amour égoïste de soi », philiatia, et a aimé les créatures pour le plaisir sensible qu'elle lui procure dans cet amour égoïste de soi. Les latins parleraient de concupiscence. L'homme voulant devenir Dieu sans Dieu a fait de lui-même une idole et a fait des créatures des idoles relativisant l'absolu et absolutisant le relatif. C'est-à-dire que Dieu n'étant plus la finalité, il va prendre les éléments de la nature pour la finalité elle-même. Par un détournement de sa puissance irascible, l'homme, au lieu de mener le bon combat, comme le dit saint Paul dans son Épître à Timothée, contre les forces du mal et les tentations et de déployer son zèle pour s'unir de plus en plus à Dieu, s'est mis à combattre contre ce qui s'opposait à la satisfaction de ses désirs passionnés et à déployer son agressivité contre son prochain dans la colère, la haine, les rivalités, la domination. L'homme a pareillement détourné sa volonté de l'accomplissement de la volonté de Dieu pour en faire sa propre volonté ou sa volonté propre au service de ses propres dessins mondains et de ses désirs passionnés. La mémoire s'est détournée de Dieu, la mémoire s'est détournée de Dieu pour se remplir de souvenirs des choses de ce monde. L'imagination, au lieu de fournir à l'homme des représentations pour la contemplation, s'est mis à créer des représentations correspondant à ses désirs passionnés et à inventer toutes les formes du mal. On sait combien l'imagination de l'homme peut l'entraîner loin de Dieu et il se satisfait de ses propres imaginations. On voit bien à travers tout le monde de l'imaginaire dans les films, etc., combien ça peut nous conduire loin du bon, du vrai, du beau en Dieu. De même que l'usage normal des facultés de l'homme constitue les vertus, leur usage anormal constituent les passions dont le nom même signifie maladie et que les pères unanimement considèrent comme des maladies de l'âme. Donc vous voyez, les maladies de l'âme sont liées aux passions, liées au désir de l'homme qui n'est pas orienté en Dieu mais qui est orienté uniquement dans ses propres satisfactions. Il ne faut pas confondre ces maladies spirituelles avec les maladies psychiques même si elles peuvent les renforcer ou s'y confondre. Selon Saint-Maxime, c'est de la double tendance de l'homme à rechercher le plaisir et à fuir la douleur pour satisfaire l'amour égoïste de soi que naissent toutes les passions et les maladies spirituelles. Cet attrait pour le plaisir s'explique par le fait qu'il est devenu pour l'homme déchu un substitut de la jouissance spirituelle qu'il éprouvait à l'origine dans son désir de Dieu et son union avec lui dans l'amour et la connaissance. Donc c'est parce que l'homme a perdu sa véritable relation à Dieu qu'il va chercher des compensations dans l'usage de ses sens pour jouir à l'infini mais d'une certaine manière il y trouve aussi sa perte. Les pères parlent de triple pouvoir tyrannique de la mort du diable et du péché dont seul le Christ peut nous libérer. Seul le Christ ne peut libérer du diable de la mort et du péché. Le Christ vrai Dieu et vrai homme par son incarnation nous donne la grâce de la guérison du salut et de la déification. Il nous a donné pour cela une trithérapie une trithérapie les saintes écritures les sacrements et la vie fraternelle. Cela ne va pas sans un combat de tous les jours où notre liberté est première animant notre volonté de choisir l'amour de Dieu. Notre volonté est renouvelée et vivifiée par cette trithérapie ecclésiale lecture amoureuse de la parole de Dieu vie sacramentelle et vie fraternelle. Cette trithérapie a pour but de nous purifier des passions et à vivre selon les vertus. Les vertus je le rappelle théologales de foi d'espérance et de charité et les quatre vertus cardinales de prudence de tempérance de force et de justice. Là nous sommes véritablement dans une théologie de base et une anthropologie de base. Alors nous allons maintenant explorer un peu rapidement bien entendu l'anthropologie de Freud et de Jung parce qu'on peut dire que Freud et Jung au XXe siècle ont été les deux plus grands maîtres d'une certaine forme de compréhension de la psychologie et plus particulièrement aussi de l'inconscient. L'anthropologie de Freud et de Jung est-elle compatible radicalement différente ? Existe-t-il des points de convergence avec cette anthropologie chrétienne que nous avons dressée un peu rapidement ? Les conceptions de Freud ont évolué et peuvent être contradictoires au fur et à mesure de son évolution. Freud n'a pas dit toujours la même chose au début et à la fin de sa vie. et nous allons rappeler quelques-unes de ses conceptions de Freud les plus significatives. Alors voici rapidement quelques points. Donc Sigmund Freud est un médecin neurologue autrichien le fondateur de la psychanalyse comme tout le monde le sait. Il est né en 1856 et il est mort en 1939 juste avant la guerre de 39-45. Sa première découverte de l'appareil psychique il l'appelle première topique. Topique ça vient de topos vous voyez le point on parle de topologie c'est la science des points sur une carte vous voyez on parle aussi d'utopie tout le monde connaît l'utopie l'utopie ça n'a pas de point donc il n'y a aucun point sur lequel on peut se reposer donc là la topologie la première topologie de Freud c'est le premier point qu'il a pu un peu décrypter et en tout cas dont il a donné une définition c'est sa première topique est constituée de l'inconscient du préconscient et du conscient donc il a divisé la psyché en inconscient préconscient et conscient l'inconscient est le siège de données d'informations d'injonctions qui se trouvent précisément hors du champ de la conscience l'inconscient pour Freud donc se situe hors du champ de la conscience mais c'est également le siège de processus qui empêche certaines données de parvenir à la conscience que Freud nomme le refoulement donc on aurait d'après Freud des zones au niveau de notre inconscient que l'on empêche d'accéder à la conscience et que l'on va refouler voilà le refoulement est le concept le plus ancien de la théorie freudienne point d'appui donc de la théorie psychanalytique voilà par la suite Freud va distinguer deux autres grands types de pulsions la pulsion de vie qu'il va dénommer l'éros et la pulsion de mort qu'il nomme thanatos l'éros représente l'amour le désir et la relation tandis que thanatos représente la mort les pulsions destructives et agressives thanatos tend à détruire ce que l'éros construit la perpétuation de l'espèce par exemple alors il va décrire des pathologies psychologiques comme par exemple le masochisme ou le sadisme qui sont pour lui des exemples typiques de la pulsion de mort qui se situe au niveau de l'inconscient pulsions de mort qui ne sont perceptibles que par leur projection au dehors et donc on va retrouver des pathologies comme la paranoïa ou le retournement contre le moi et c'est la mélancolie c'est dans cette première topique dans ce premier point que Freud théorise le complexe d'Oedipe il le définit comme le désir inconscient d'entretenir un rapport sexuel avec le parent du sexe opposé c'est l'inceste vous avez tous entendu parler du complexe d'Oedipe et celui d'éliminer le parent rival du même sexe c'est le parricide donc le désir d'avoir d'entretenir un rapport sexuel avec le parent du sexe opposé le papa pour une fille la maman pour un garçon et celui d'éliminer le parent rival ainsi le fait qu'un garçon tombe amoureux de sa mère et désire tuer son père répond à l'impératif du complexe d'Oedipe on s'est aperçu par la suite que cette histoire de complexe d'Oedipe pouvait exister de temps en temps mais n'était pas systématisable Freud considère l'inconscient comme l'origine de la plupart des phénomènes conscients eux-mêmes dans la seconde topique donc le deuxième point d'ancrage de la théorie freudienne Freud inclut dans sa conception de l'appareil psychique le ça le moi et le surmoi un petit schéma ici le ça le moi et le surmoi trois notions supplémentaires fondatrices de la psychanalyse le ça est inaccessible à la conscience donc se situe au niveau de l'inconscient mais les symptômes de maladies psychiques et les rêves les lapsus permettent d'en avoir un aperçu Freud a beaucoup travaillé sur les rêves et sur les lapsus des mots qu'on dit pour un autre et qui seraient justement significatifs de la part inconsciente le ça obéit au principe de plaisir et recherche la satisfaction immédiate le moi est en grande partie conscient sa partie inconscient serait soumise à des mécanismes de défense comme le refoulement la régression la rationalisation la sublimation tout cela pour éviter les tensions trop fortes du monde extérieur ainsi que les souffrances le moi qui est en partie conscient en partie inconscient le moi rend la vie sociale possible et le surmoi est le réservoir de toutes les règles de savoir-vivre ou morale à respecter il est à l'origine du refoulement et engendre remords et culpabilité on peut dire que toutes les questions aujourd'hui qui ont traîné dans la fin du 20ème siècle en disant abolissons la morale etc. proviennent effectivement de cette perspective où le surmoi entraînerait tous les refoulements et empêcherait l'homme de s'épanouir dans son essai une difficulté de la psychanalyse publié en 1917 ainsi que dans ses conférences introduction à la psychanalyse écrite pendant la première guerre mondiale Freud expose que la pensée humaine a subi deux grandes vexations infligées par la science à son amour propre alors la première vexation pour Freud date du moment où Nicolas Copernic établit que notre Terre n'est pas le centre de l'univers mais une parcelle infime du système du monde à peine représentable dans son immensité jusque là l'homme pensait qu'il était le centre du monde mais Copernic montre ou que la Terre était le centre du monde et Copernic dit non il y a un monde et la Terre n'est pas le centre la deuxième vexation est liée à l'affirmation de Darwin selon laquelle l'homme descend du règne animal et est dépendant du caractère de sa nature bestiale donc vous voyez l'animalité de l'homme deuxième vexation si on est référent à une anthropologie biblique et bien c'est le l'homme est au centre de la création aimé par Dieu et par conséquent on n'imagine pas dans l'univers biblique un autre monde que celui qui nous est décrit par la Bible et vous voyez aussi on croit dans la révélation biblique c'est Dieu qui crée l'homme à son image et à sa ressemblance et avec Darwin on considère que l'homme est le fruit d'un long processus où Dieu finalement n'aurait pas à intervenir pour qu'il soit homme puisqu'il naît de l'animalité Freud ajoutera une troisième vexation la troisième vexation est la plus cuisante selon Freud c'est la mégalomanie humaine doit subir de la part de la recherche psychologique d'aujourd'hui qui veut prouver au moi qu'il n'est même pas maître de sa propre maison le moi avec Freud n'est pas maître de lui-même puisque précisément il y a la part d'inconscient de surmoi et de ça qui va le déterminer dans ses actions voilà mais qu'il est réduit à des informations parcimonieuses sur ce qui se joue inconsciemment dans sa vie psychique donc vous voyez les trois révolutions la terre n'est plus au centre du monde l'homme n'est plus n'est plus image et ressemblance de Dieu mais fruit de nos ancêtres sont les animaux et le troisième vexation on n'est même plus notre volonté notre notre liberté est déterminée par nos parts d'inconscient voilà dans l'anthropologie chrétienne Dieu est le créateur et le centre du temps et de l'espace et l'homme est le centre l'homme est le centre de l'élection de l'amour de Dieu donc vous voyez déjà dans la pensée freudienne et bien il y a quelque chose qui met un coin dans la dans le la perspective de l'anthropologie biblique de cette préférence de Dieu de l'amour de Dieu pour l'homme alors il y a quand même des points de convergence pour Freud comme pour les pères la vie intérieure de l'homme est habitée par des conflits les pères de l'église en étant dans le désert ou en vous voyez bien et en eux-mêmes et dans leur vie relationnelle se sont bien aperçus qu'il y avait la vie leur vie était traversée par des conflits et c'est l'issue de ces conflits c'est de l'issue de ces conflits que dépend aussi la bonne ou mauvaise santé de l'homme donc là on peut dire qu'il y a quelque chose d'un petit peu convergent entre la pensée freudienne et la pensée des pères de l'église en ce qui concerne les conflits pour freud l'objectif de la psychanalyse est de rendre l'homme davantage maître de lui-même grâce à sa conscience et à sa volonté il peut dominer le ça constitué d'éléments refoulés et de pulsions qui agissent dans son inconscient là où est le ça est le moi là où le ça est le moi doit advenir dit freud donc par la psychanalyse par un certain nombre de travail sur soi et bien on va prendre conscience de plus en plus de cet aspect inconscient pour pouvoir se déterminer d'après ce que nous dit freud les pères considèrent que l'esprit et la raison doivent dominer et gouverner la partie irrationnelle de l'âme donc les pères de l'église eux disent et bien c'est par la raison et par l'esprit par l'intelligence que l'on va pouvoir dominer et puis aussi surtout par la grâce de Dieu il peut y avoir une certaine analogie entre ce que freud appelle le narcissisme l'égoïsme et ce que la patristique grecque donc les pères grecs appellent la philocy c'est à dire l'amour de soi pour freud une vie sociale harmonieuse nécessite que l'homme abandonne son narcissisme premier son égoïsme premier et un chrétien doit convertir ses tendances égoïstes en amour de Dieu et du prochain donc vous voyez ça ce sont des points de convergence freud parle des pulsions de vie et des pulsions de mort pour lui l'homme étant soumis à ces pulsions ou ayant du mal à les gérer présente des pathologies psychiques les pères grecs parlent quant à eux de puissance désirante et de puissance irascible dont le mésusage peut conduire à des maladies spirituelles donc là vous voyez on peut faire des comparaisons en rapport avec ces deux notions on peut remarquer que chez Freud comme dans la conception patristique le rapport de l'homme au plaisir et à la douleur joue un rôle fondamental la recherche du plaisir et de l'évitement de la douleur constitue dans la doctrine freudienne la base des attitudes et de comportements de l'homme non seulement dans sa petite enfance mais tout au long de sa vie les pères reconnaissent à ces deux tendances un rôle fondamental et qu'elles sont même selon Maxime le confesseur à la base de toutes les passions ou maladies spirituelles de l'homme vous voyez bien recherche du plaisir et éviter la douleur alors maintenant nous allons voir les points de divergence une première remarque s'impose Freud parle de pathologie psychique alors que les pères décrivent les maladies de l'âme donc vous voyez c'est déjà pas la même terminologie entre maladie psychique et pathologie pathologie psychique et maladie de l'âme serions-nous dans des catégories différentes liées au psychologique d'un côté et au spirituel de l'autre qui serait par conséquent incomparable est-ce qu'il y a des points de relation entre une pathologie psychiatrique par exemple et une maladie de l'âme ce serait nier l'unité du composé humain s'il existe bien des catégories somatiques psychologiques et spirituelles l'homme ne peut être dissocié en ces catégories qui seraient étanches les unes aux autres d'autre part ce qui distingue fondamentalement l'anthropologie frottienne et l'anthropologie chrétienne c'est que celle-ci ne peut se couper de la relation de Dieu tandis que la conception freudienne est non seulement sans référence à Dieu mais plus encore cette relation à Dieu pour Freud serait pathologique de même que pour Marx la religion est l'opium du peuple pour Freud l'action des consolations religieuses peut être assimilée à celle d'un narcotique donc vous voyez pour Freud Dieu c'est une forme d'illusion que l'homme se crée à lui-même pour pouvoir continuer à vivre en effet Dieu n'est pour Freud qu'une projection psychologique par conséquent illusoire et toutes les religions se fondent sur cette illusion si nous nous tournons vers les doctrines religieuses dit Freud nous pouvons dire en nous répétant elles sont toutes des illusions c'est ce que Freud dit dans un livre qui s'intitule l'avenir d'une illusion Freud est persuadé que Dieu est une invention de Dieu non Freud est persuadé que Dieu est une invention de l'homme pour se sécuriser se rassurer par rapport à un vide qu'il ne supporte pas donc Dieu est véritablement une invention Dieu est pour l'homme adulte un substitut du père plus puissant que lui la religion est donc une névrose collective les rituels religieux sont comparables aux rituels de la névrose obsessionnelle les doctrines religieuses sont comparables aux idées délirantes Freud est donc athée et matérialiste la vie psychique de l'homme est régie par des forces biologiques l'homme n'est rien d'autre de mieux que l'animal dit-il dans un livre qui s'appelle dans un livre qui s'appelle donc essai de psychanalyse appliquée ainsi pour Freud l'activité religieuse ou spirituelle de l'homme au même titre que l'activité artistique correspond à une sublimation de l'énergie sexuelle l'amour que l'homme éprouve pour ses parents ses enfants ses semblables et même l'amour pour Dieu relève de la libido et donc de la nature sexuelle donc vous voyez on est en plein matérialisme et en plein athéisme chez Freud nous sommes là donc dans une inversion perspective chrétienne Dieu nous a aimé le premier et la réponse d'amour de l'homme n'est pas la sublimation de sa sexualité mais réponse volontaire libre et gratuite à cet amour dont il prend progressivement conscience dans la vie spirituelle la vie spirituelle l'homme prend progressivement conscience de cet amour inconditionnel de Dieu la grâce de Dieu lui est donnée non pas pour dépasser sa nature mais pour combattre les tendances du péché et lui donner la joie et la paix en retrouvant sa vocation de fils et de fille bien aimé du père pour Freud les pulsions de mort sont soit tournées vers soi-même et se transforment en névrose ou en psychose soit tournées vers les autres en agression et en destruction ces pulsions de mort peuvent être tout ou plus modérées et domptées et non pour finalité que soit absente la douleur et le déplaisir et que soit vécu de forts sentiments de plaisir donc vous voyez avec Freud nous sommes toujours dans la notion de nous échapper du déplaisir et de la souffrance et de jouir au maximum donc c'est sa seule perspective en fait c'est simplement le programme de principes de plaisir qui pose donc la finalité de la vie et nous retrouvons ça dans Freud le malaise de la culture ce plaisir pour Freud ultime bonheur de l'homme est de nature sexuelle et génitale c'est la finalité même de sa de sa voilà de sa doctrine que celle-ci Freud pense qu'en découvrant ses résistances et ses refoulements l'homme est à même de mieux se contrôler pour mieux jouir de l'existence la bonne gestion de ses pulsions devient la finalité de l'équilibre à trouver est considéré comme correct tout comportement du moi qui satisfait à la fois les exigences du ça du surmoi et de la réalité ce qui se produit quand le moi réussit à concilier les différentes exigences vous voyez donc la guérison pour Freud c'est d'arriver à apprivoiser finalement son inconscience c'est pulsion de mort c'est pulsion pour arriver à une forme d'harmonie mais encore une fois la notion de transcendance y est totalement absente pour Freud peu importe les exigences morales ou spirituelles l'important est de trouver son équilibre un équilibre qui est une mécanique psychique les pères enseignent que le plaisir a fait son apparition comme une conséquence du péché ancestral qu'il n'existait pas au paradis et qu'il n'existera plus dans le royaume des cieux c'est la marque de la nature déchue par le péché le plaisir enferme l'homme dans des limites dans les limites de celle-ci et engendre par les traits qu'il inspire toutes les maladies spirituelles et tous les effets pathogènes de la vie psychique c'est-à-dire qu'en voulant jouir du monde l'homme est entraîné dans les forces du péché et du mal la poursuite du bonheur à travers les plaisirs est une des illusions les plus fortes de l'humanité déchue nous disent les pères la poursuite du bonheur à travers le plaisir un plaisir une jouissance immédiate des sens et donc une des illusions les plus fortes de l'humanité déchue l'assaise chrétienne combat le plaisir dans le but de libérer l'homme de son emprise et de lui substituer ce dont il n'est qu'un ersatz la joie spirituelle et la béatitude que le fidèle connaîtra certes en plénitude dans le royaume des dieux mais dont il peut recevoir des ici-bas des traces par ce combat de la vie intérieure la psychanalyse freudienne s'est imperceptiblement substituée à la pratique de la confession c'est parce qu'il y a eu de moins en moins de confessions qu'on a eu le plus besoin de s'épancher et c'est pourquoi la démarche analytique ou psychanalytique a dans un premier temps été plus à plus rapidement progresser dans les pays de tradition protestante parce que la confession n'existe pas chez les protestants tel qu'on peut la connaître chez nous les catholiques ou que l'orthodoxie peut aussi la connaître à travers donc le fait d'avoir un père spirituel effectivement la psychanalyse prétend appréhender l'homme dans la globalité de son être mais cette approche de l'homme n'est pas scientifique elle repose sur des concepts progressivement élaborés par Freud qu'il présente pratiquement comme des dogmes intangibles et incontournables ça se calme un petit peu mais vous savez combien on a été sous cette emprise freudienne avec de véritables dogmes on a pointé du doigt les dogmes de l'église catholique mais les dogmes freudiens c'était quelque chose aussi la notion même de conversion est totalement absente de la perspective freudienne alors qu'il s'agit pour le chrétien de se rendre conforme à la volonté de Dieu cette volonté que le Christ nous a fait connaître l'Esprit Saint nous guide nous console nous fortifie sur ce chemin l'ultime bonheur de l'homme est de mettre en pratique la prière du Notre Père ce n'est pas une recherche d'équilibre auto-centré mais un don de soi-même une oblation car il n'y a pas de plus grand bonheur que de donner sa vie pour ce qu'on aime un passage une conversion entre le que ma volonté soit faite à que ta volonté soit faite vous voyez c'est véritablement de passer de que ma volonté soit faite mon propre épanouissement mon propre équilibre entre toutes les forces psychiques et que ta volonté soit faite car le chrétien découvre que Dieu veut pour lui un bonheur éternel et que pour le chrétien véritablement la volonté de Dieu c'est d'être heureux mais d'être heureux pas dans une temporalité immédiate pas dans une jouissance immédiate mais dans un bonheur qui dure éternellement alors nous allons peut-être la conception maintenant nous allons aborder la conception Jungienne donc Carl Gustav Jung il est un peu plus jeune que Freud il est né en 1875 et il est décédé en 1961 c'est un médecin psychiatre et psychologue d'origine suisse il a été l'un des premiers collaborateurs de Freud séduit par les théories psychanalytiques mais il s'en sépara en raison de désaccords tant sur le plan théorique que relationnel alors que Freud souhaite que Jung se consacre exclusivement à la promotion de la psychanalyse il avait vu en Jung un poulain qui pouvait diffuser abondamment la théorie psychanalytique freudienne Jung cherche ailleurs et il est notamment passionné par les phénomènes occultes et il devient membre honoraire de la société américaine de recherche psychique pour ses mérites comme occultisme occultiste donc c'est dire alors ça va être intéressant de savoir quelle est la genèse de 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 son goût à Jung pour l'occultisme car Gustav Jung a été le premier introduit à le premier introduit la notion de sciences humaines en établissant des liens entre des disciplines jusqu'alors cloisonnées comme la philosophie l'anthropologie la théologie les religions mais aussi des approches plus hermétiques comme l'alchimie la chiromancie l'astrologie ou l'interprétation des rêves donc il a été vraiment tous azimuts il définit de nouveaux concepts comme archétypes ou inconscients collectifs ou synchronicité c'est ainsi qu'il explore la psychologie des profondeurs alors on va voir que Jung a une mère qui pratique assidûment le spiritisme et lui parle d'état modifié de conscience dans ma vie le livre ma vie Jung prétend que son grand-père chirurgien et fromasson était le fils illégitime du grand poète et théosophe allemand Goethe le père de Jung était pasteur et sa mère descendait d'une famille de protestants français et en fuit en Allemagne après la révocation de l'édit de Nantes ce qui lui a fait dire que sa pensée reposait sur des concepts chrétiens puisqu'il était de tradition donc protestante dans sa famille voici un extrait de sa biographie donc extrait de Wikipédia la mère de Jung est passionnée d'occultisme ce qui explique la présence dans la famille de Jung d'une aura de phénomènes paranormaux ainsi que l'attrait et la fascination de Jung pour ces phénomènes au cours de sa carrière Derdr Brer Derdr Ber rapporte plusieurs épisodes étranges vécus par Jung auprès de sa mère qui se passionne pour les tables tournantes et pour le dialogue avec l'au-delà jeune homme Carl Gustav participe lui-même à des séances de spiritisme Jung fera du spiritisme le sujet de sa thèse de médecine et devenu psychiatre sera même l'initiateur de plusieurs séances sa mère dépressive fait des séjours fréquents et prolongés en maison de repos ce qui nourrit la culpabilité de l'enfant et ébranle sa confiance envers le sexe féminin son enfance est marquée par une peur irrationnelle des églises et des curés en soutane consécutive à une chute dans une église au cours de laquelle il s'était blessé au menton et assimilant sa blessure à une punition pour sa curiosité il amalgame ce souvenir négatif à une peur secrète du sang des chutes et des jésuites dit-il dans ma vie souvenir rêve et pensée de cette époque il garde une certaine déception pour la manière avec laquelle son père aborde le sujet de la foi notion que Jung considère comme intellectuellement précaire un rêve récurrent témoigne alors de sa relation au religieux il voit souvent Dieu déféquer sur une église un peu le niveau la thèse de doctorat choisie par Jung porte sur le cas d'un jeune médium d'une jeune médium Hélène Prevert cet intérêt pour ce domaine méprisé est conforté par des lectures d'ouvrages spirites tels que ceux de Johan Zollner de Crookes et de Swedenborg à côté de ses activités scientifiques il participe toujours à des séances de spiritisme organisées par la société de Zoffing qui constitue la matière première pour sa thèse consacrée au phénomène dit occulte donc vous voyez un peu cette attirance tout à fait particulière de Jung pour les phénomènes paranormaux et l'occulte en juin 1895 il étudie le phénomène des tables tournantes au sein même de sa famille expérimentant le cas de sa cousine Ellie reconnue comme médium et ressemblant et rassemblant des matériaux qu'il utilise durant toute sa carrière dans son livre type psychologique en 1921 il définit plusieurs concepts capitaux de sa théorie les types introvertis et extravertis d'une part les quatre fonctions psychiques de l'autre le modèle aboutissant donc à huit typologies psychologiques possibles cela conforte sa rupture avec Freud qui analyse ce livre comme étant le travail d'un snob et d'un mystique donc assez rapidement Freud et Jung se sont tirés la bourre Jung prévient qu'il est assez stérile d'étiqueter les gens et de les presser dans des catégories cependant pour lui l'introversion et l'extraversion constituent les deux types psychologiques principaux l'extraverti prend son énergie à l'extérieur de lui-même tandis que l'introverti prend son énergie principalement en lui-même il en résulte une tendance pour l'introverti à être plutôt renfermé et distant précautionneux et une tendance pour l'extraverti à être expansif liant et parfois superficiel donc vous voyez les deux typologies caractérielles celui qui est un peu à l'intérieur de lui et l'autre qui est voilà mais il y a des extravertis contrariés agissant comme des introvertis et des introvertis contrariés qui s'efforcent d'agir comme des extravertis donc vous voyez ça donne des différences de plus Jung définit quatre fonctions psychologiques au processus mentaux voici comment Jung envisage cette typologie la sensation c'est à dire le sentiment de perception vous avez donc un petit schéma ici donc avec sensation sentiment de perception donc voilà vous dit quelque chose qui existe la réflexion vous dit ce qui est le sentiment vous dit ce qui est agréable ou pas et l'intuition vous dit d'où ça vient et où il va donc vous voyez quatre modèles intuitifs celui qui tient compte plus de son intuition celui qui tient compte plus de ce qu'il ressent l'autre de la pensée donc une distanciation et l'autre du sentiment le sentimental donc vous voyez quatre types de caractères selon Jung Jung distingue au sein de l'activité de l'esprit humain deux grands types d'activité la perception permet de recueillir de l'information de deux manières opposées par l'intuition et la sensation le jugement conclusif va traiter cette perception grâce à la pensée et le sentiment bon l'ensemble de ces données se conjugue pour donner la typologie caractérielle d'un individu à un instant T donc vous voyez voilà comment il va serrer les différents types de caractères Jung sera très influencé par la spiritualité indienne qui lui permet de s'affranchir de toute connotation morale chrétienne donc s'il y a bien un point de ressemblance entre Freud et Jung c'est de s'affranchir de toute connotation morale chrétienne Jung définit son concept du soi alors le soi c'est une notion qui vient de l'Orient à partir de la notion d'Atman l'Atman désignant le vrai soi par opposition à l'ego le petit moi dans l'hindouisme Atman peut avoir aussi d'autres significations c'est le principe essentiel à partir duquel s'organise tout être vivant ou l'être central au dessus ou en deçà de la nature extérieure tel que nous pouvons l'appréhender c'est une question un petit peu voilà complexe ces visions la vision de Jung ce qu'il faut retenir c'est une vision extrêmement syncrétiste et que Jung a été un des pères théoriciens du nouvel âge voilà avec deux avec plusieurs autres personnes comme Blavatsky dont on a déjà parlé Helena Blavatsky qui est la grande prêtresse de la théosophie au XIXe siècle et puis Gurdjieff voilà bon c'est des alors maintenant on va essayer de voir quelques éléments de convergence entre donc la la psychologie Jungienne et les pères de l'église Jung est plus subtil que Freud dans son appréhension des religions et des spiritualités auxquelles il attribue une grande importance ainsi il écrit chacun souffre d'abord de ce qu'il a perdu ce que les religions vivantes ont vu de tout temps alors je j'arrive pas à me relire chacun souffre d'abord de ce qu'il a perdu ce que les religions vivantes ont vu de tout temps donné à leurs adeptes et personne n'est vraiment guéri qu'il n'a pas retrouvé une attitude religieuse pour lui le problème de la guérison est un problème religieux pour Jung le problème de la guérison est un problème religieux alors que Freud voyait dans la religion une source pathogène c'était pathologique pour Jung non Jung considère que l'absence de religion est la source de bien des troubles mentaux il considère les symboles chrétiens comme des archétypes structurants donc il en fait il fait de certains symboles religieux quelque chose qui permet à l'homme de se déterminer et de se structurer de quoi réconforter apparemment les chrétiens c'est pour ça que très souvent les chrétiens on est beaucoup plus favorable à Jung qu'à Freud parce qu'il parle du spirituel et des religions pourtant son approche est d'autant plus redoutable qu'elle est séduisante et nombre de chrétiens s'y laissent prendre ainsi le moine bénédictin Cyprolix Anselgrün est un adepte de la psychologie jungienne le soi de Jung on l'a vu est plus attaché à une perspective qui nous vient de l'Orient le soi de Jung caché dans les profondeurs de notre être pourrait dans un rapprochement trop rapide être assimilé au royaume des cieux qui est caché aussi au-dedans de soi le soi étant considéré par Jung comme correspondant à l'image de Dieu en nous mais le Dieu de Jung est un archétype il n'est pas un Dieu personnel il n'est pas le Dieu personnel révélé par la Bible encore moins le Dieu Père Fils et Saint-Esprit Trinité Sainte des chrétiens donc vous voyez le Dieu de Jung est un Dieu de la psyché d'une psyché supérieure mais d'une psyché d'archétype c'est-à-dire de conception qui échappe à une dogmatique qui serait celle de la révélation chrétienne alors les éléments de divergence Jung prend des références dans la Bible mais il réinterprète les archédures à sa façon sur le plan philosophique Jung se recommande d'un grand philosophe Kant selon qui notre compréhension du monde sa réalité telle qu'elle nous apparaît est conditionnée par nos structures psychiques perceptives et cognitives avec Kant la réalité n'a pas de sens en soi alors que dans la théologie et dans la philosophie jusque là je pense par exemple à Saint Thomas d'Aquin la réalité a une réalité en soi mais avec Kant c'est il étudie plus l'image qu'on a de la réalité plutôt que la réalité elle-même parce que pour Kant cette réalité ne peut pas être abordée donc il c'est la conception qu'on en a qui peut être voilà donc Jung pense que pour la compréhension du religieux il n'y a pas d'autre possibilité d'accès que la psychologie la réalité donc selon Kant la réalité telle qu'elle nous apparaît est conditionnée par nos structures psychiques perceptives et de la connaissance donc vous voyez un peu cette perspective c'est très important parce qu'avec Kant on va on va rentrer dans un tout est relatif la réalité n'est pas connaissable en soi voilà la philosophie de la nature la philosophie du réel qui nous venait de saint Thomas d'Aquin d'Aristote des philosophes grecs et bien a été battu en brèche par Kant en disant c'est la manière dont on conçoit la période psychologique qui nous fait percevoir la réalité de telle ou telle manière je dis ça parce que précisément quand on retrouve des techniques comme l'hypnose et bien on est dans cette perspective là c'est à dire que le monde peut devenir comme nous le pensons et donc là nous sommes dans des inversions de perspective au lieu de recevoir le monde tel qu'il est et bien le monde peut devenir tel que nous le pensons ainsi on trouve de Dieu des images innombrables mais l'original lui reste introuvable il est pour moi hors de doute que derrière nos images se trouve l'original mais il ne nous est pas accessible il existe une théologie dite apophatique donc qui renonce à parler de Dieu de manière positive parce qu'il est au dessus de tout ce que l'on peut concevoir mais elle diverge radicalement de la pensée de Jung qui aboutit à un agnosticisme je ne confesse je ne confesse dit-il aucune croyance donc Jung ne se situe dans aucune croyance c'est un agnostique il va même plus loin encore il dit je ne peux pas voir pourquoi une confession devrait posséder la vérité unique et parfaite tout est relatif finalement ou encore la foi est extrêmement subjective vous vous en rendez compte au fait que je ne crois absolument pas que le christianisme soit la seule et la plus haute manifestation de la vérité le bouddhisme renferme au moins autant de vérité et les religions toutes les religions aussi vous voyez qu'à travers ce relativisme on est véritablement aussi aujourd'hui dans cette pensée là on est dans cette pensée là on dit pourquoi nous les chrétiens aurions plus raison que les autres par rapport à la vérité et par conséquent l'univers de tous les champs est possible toutes les religions se valent où est le problème voilà cette manière de voir est véritablement dans l'air du temps elle semble satisfaire tout le monde mais en relativisant ainsi ce qu'est le christ pour les chrétiens elle aboutit pour nous chrétiens à une forme d'apostasie si le christ n'est pas la voie la vérité et la vie s'il peut y avoir Bouddha Mahomet telle ou telle sagesse etc et bien ça relativise véritablement notre foi au Christ et par conséquent s'il n'est pas la voie la vérité et la vie et bien nous rentrons dans une forme d'apostasie pour Jung les différents symboles ou représentations de Dieu sont vrais temporairement tant qu'ils sont utiles mais si la situation change ils peuvent devenir des idoles qui appauvrissent et abétissent donc vous voyez on peut croire tant que ça nous fait du bien mais si jamais ça ne nous fait pas de bien il faut passer à autre chose la révélation s'il y a révélation il s'agit d'une révélation nous dit encore Jung de l'inconscient la révélation en tout premier lieu est une ouverture une découverte des profondeurs de l'inconscient donc la révélation n'est pas une révélation objective dans la foi c'est une révélation qui est une révélation de notre appareil psychique le Saint-Esprit qui a inspiré les dogmes chrétiens est pour lui la manifestation d'un inconscient collectif qui se manifeste temporairement ainsi la figure du Christ tel que l'a fixé le dôme est le résultat d'un processus de condensation à partir de plusieurs sources alors là on va retrouver aussi une idée que l'on va retrouver aussi dans la fromaçonnerie l'une des sources est l'antique homme-dieu de l'Égypte Osiris Horus c'était là la transformation de l'archétype inconscient projeté jusqu'alors sur un être divin non humain donc le Christ condense en lui tous les héros mythologiques que ce soit Mitra Phénix Mercure Dionysos le Bouddha vous voyez donc on est là dans un on est dans une perspective christique chère au nouvel âge mais on n'est plus dans le Christ de l'incarnation dans un temps et dans un espace donné c'est un Christ vaporeux c'est un Christ syncrétiste la pensée maçonnique cherche puise et trouve là pour y faire son miel frelaté parce qu'effectivement dans la pensée maçonnique et bien on va retrouver cette idée que dans l'archétype et l'inconscient collectif et bien on serait dans une supra-religion au-delà de tous les particularismes qui sont autant d'illusions temporaires qui peuvent aider à un certain moment à progresser mais ce sont des illusions il faut il faut être au-delà au niveau d'un inconscient qui nous permettrait d'arriver à la divinité ou au soi mais c'est pas le Christ de la révélation Jung renie le Christ vrai Dieu et vrai homme et son action salvatrice pour l'humanité le Bouddha dit-il peut avoir tout aussi raison que le Christ et l'on ne voit pas bien comment et pourquoi nous devrions nous sentir sauvés et libérés par la mort du Christ écrit-il dans les rapports de la psychothérapie et de la direction de conscience le Christ historique ne l'intéresse pas il en dénie même la réalité ce qui l'intéresse c'est l'archétype que le Christ représente la résurrection n'est pour lui qu'un symbole et pas une réalité si ce n'est d'ordre psychologique dans sa conception du soi qui s'étend au-delà du temps et de l'espace effectivement Jung ne s'intéresse pas au Christ Jésus réel incarné mais sa représentation archétypale qui joue dans l'inconscient collectif ainsi aucune relation personnelle ne peut s'établir entre Dieu et l'homme elle ne serait qu'une illusion de l'inconscient donc finalement c'est plus subtil que Freud mais on arrive à la même perspective il se rapproche donc plus du bouddhisme ou de l'hindouisme et voilà ce qu'il dit j'ai choisi le mot soi pour désigner la totalité de l'homme j'ai adopté cette expression conformément à la philosophie orientale qui depuis des siècles s'occupe de ses problèmes qui se posent même lorsque le stade de l'incarnation humaine des dieux est dépassé la philosophie qui depuis longtemps a reconnu la relativité des dieux donc le bouddhisme a reconnu et l'hindouisme la relativité des dieux par conséquent un dieu qui serait incarné finalement c'est une forme d'illusion et ce n'est pas anecdotique car chez Freud tous les points de la foi chrétienne sont passés dans cette même moulinette tout ce qui est en notre pouvoir c'est de choisir le seigneur que nous voulons servir afin qu'il nous protège contre la domination des autres que nous n'avons pas élu et donc c'est notre choix c'est notre choix dit Jung qui définit Dieu c'est notre choix qui définit Dieu vous voyez on se construit alors là véritablement vous voyez on se construit Dieu en fonction de son propre ses propres conceptions à la carte à la carte Dieu est à l'image de l'homme pour Jung un homme à l'image de Dieu est inconcevable donc vous voyez l'inversion de perspective Dieu est à l'image de l'homme mais pour Jung mais pour nous chrétiens c'est l'homme qui est image de Dieu et ressemblance Dieu n'existe que dans la représentation consciente ou inconsciente que l'on s'en fait Dieu est un être psychique qu'il ne faut pas confondre avec le concept d'un Dieu métaphysique voilà je vais passer un petit peu parce que on va donc si vous voulez je voudrais peut-être insister sur un aspect qui me paraît préoccupant c'est précisément que Jung vous voyez se situe dans une perspective plutôt enfin voilà gnostique où on on se crée son propre Dieu et ce qui est assez préoccupant c'est que des gens comme Hansel Grün je ne sais pas si vous avez vu ses écrits mais on les retrouve ses livres dans beaucoup de librairies catholiques et il est immédiatement référent à Jung et précisément c'est un peu c'est un peu compliqué parce que Hansel Grün fait l'apologie de la théosophie de gnostique de Jung ainsi il répète dans des livres à longueur de livres ah oui une notion qui est la notion de l'ombre ce qui est important aussi dans la dans la perspective jungienne c'est que l'esprit saint le saint esprit est pour Jung aussi une forme d'archétype vous voyez une forme d'inconscient collectif qui va se cristalliser dans l'esprit saint il en va de même il va même jusqu'à remplacer la trinité chrétienne par une quaternité il va rajouter à la trinité chrétienne du père du fils et du saint esprit un quatrième personnage il ajoute l'aspect dogmatique du principe du mal c'est à dire que pour Jung le diable ou Satan lui-même Jung prétend que le mal a une substance et une réalité positive équivalente à celle du bien ainsi il y avait à deux mains la droite et le Christ et la gauche Satan le Christ n'est plus le fils unique de Dieu mais le frère de Satan le Christ incarnant la part lumineuse de Dieu et Satan sa part obscure parce que dans notre inconscient il y a une part obscure vous voyez donc voilà le Christ incarne la part lumineuse de Dieu et Satan la part obscure ce sont des thèses gnostiques qu'on va retrouver dans les courants de la gnose et que l'on retrouve au premier siècle dans les homélies de pseudo-clémentine par exemple Jung va jusqu'à écrire le Dieu vivant est une terreur vivante barbare violent cruel sanguinaire infernal démoniaque donc Jung est explicitement blasphémateur parce que pour lui il ne peut pas considérer Dieu sans sa face d'ombre et par conséquent l'image même de Satan est à l'intérieur même de la divinité je suis clair selon lui ce n'est pas de la liberté de l'homme comme le pensent les pères que vient le mal mais de Dieu lui-même c'est terrible avec Jung nous sommes en pleine inversion de la théologie chrétienne il ne fait pas de doute que Dieu écrit-il encore pour parvenir jusqu'à l'homme soit contraint de lui montrer son vrai visage faute de quoi l'homme louerait pour l'éternité la bonté et la justice divine et ce faisant interdirait à Dieu d'accéder jusqu'à lui ce vrai visage il ne peut le montrer que par Satan parce qu'on a le mal en nous et bien Dieu a le mal en lui l'introspection et la connaissance de soi selon les perspectives de la psychologie jungienne de recherche du moi profond appelé le soi diffère du moi spirituel ou compulsif désigné par l'ego le Christ est alors le symbole du soi profond à atteindre le risque et c'est la psychologie de la spiritualité que l'on retrouve là serait de faire coïncider ce que nous imaginons de la psychologie de Jésus avec notre propre moi et effectivement là nous créons un Dieu à notre image pour Jung Jésus manifeste la partie positive et bonne de l'image de Dieu en nous image qui doit être complétée de manière symétrique par la partie négative et obscure dans la conception Jungiem Dieu possède en lui-même ce côté obscur archétype de l'ombre vous voyez Jung situe comme sommet la réalisation de l'homme connaissant et intégrant sa part de lumière et d'ombre capable de se situer au-delà du bien et du mal Jung traite la question de l'intégration du démon en affirmant que tant que le démon n'est pas intégré le monde ne peut pas devenir une totalité et l'homme ne sera pas sauvé la religion redéfinie par Jung s'apparente à un panthéisme le soi est en droit de revendiquer les exigences les plus contradictoires la parenté avec les animaux comme avec les dieux avec les minéraux comme avec les étoiles vous voyez on va tout réintégrer et là véritablement on est dans une pensée du New Age Jung parle de la nature comme d'un aspect de la divinité on comprend pourquoi le New Age se recommande de lui on ne comprend plus du tout pourquoi il subjugue encore des chrétiens et parmi ces chrétiens donc ce moine bénédictin dont nous parlions tout à l'heure Hanselgrum dont on retrouve les livres dans toutes les librairies catholiques c'est ce que je vous disais tout à l'heure Hanselgrum fait l'apologie de la théosophie gnostique donc la gnose a toujours combattu la première église par cette conception de par l'initiation on peut arriver à la connaissance parfaite et donc avec cette intégration du bien et du mal en soi ainsi il répète à longueur de livre que le manque de totalité crée l'ombre l'intégration de l'ombre étant le travail avec l'inconscient le péché ou le démon signifiant pour Jung et à sa suite Grun l'espace de l'inconscient est par conséquent celui de la thérapie il s'agit donc plus et ça c'est la pointe pour cette perspective là il s'agit donc plus de se soigner plutôt que de se convertir en conséquence il s'agirait de se soumettre au mauvais ou de lui obéir de façon spécifique le pacte avec les diables redéfinie déjà par Freud comme élimination du refoulement des pulsions refoulées ou l'intégration de l'ombre pour employer le langage de Jung il faut dire que Jung par sa vie a bien montré qu'il fallait aller au-delà du bien et du mal sa propre vie a été plutôt tumultueuse sur le plan amoureux et il a fait toutes les expériences possibles et inimaginables parce que précisément pour intégrer tous les contraires et la part d'ombre il faut assimiler toutes les possibilités de l'existence et donc transgresser finalement toutes les lois de la moralité voilà le message gnostique de la théosophie se lie strictement et induciblement avec la tendance à psychologiser la spiritualité et à remplacer la religion par la thérapie qui pourtant dans ce cas-là ne reste pas neutre et elle peut elle-même signifier une sorte d'initiation donc vous voyez en rentrant dans ces perspectives psychologiques extrêmement subtiles on crée une autre forme de religion une religion de la psychologie et non plus une religion qui est référente à un dieu créateur et sauveur vous êtes obligés donc de vous soigner à tout prix c'est le cas de le dire parce que parfois ça coûte un peu cher ce que vous appelez le mal est en réalité la maladie l'initié sera celui qui aura convenu qu'il y a une part d'ombre en lui en dieu et en lui-même en allant par-delà le bien et le mal parce qu'il dépasse le dualisme du bien et du mal tout devient relatif la morale cette contrainte pour les ignorants la morale devient une contrainte pour les ignorants cette morale n'a plus raison d'être la tolérance règne en maîtresse de ce genre nouveau et j'emploie à dessein le mot genre parce que vous voyez que dans le gender il y a aussi cette perspective de transgresser tous les possibles pour aboutir à l'épanouissement total de la personne vous voyez que ça a eu ça a des conséquences tout à fait concrètes dans notre société actuelle voilà donc l'éthique Jungian relativise tout la psychologie ne sait pas ce que sont le bien et le mal en soi il se réfère encore à la pensée gnostique le bien et le mal ne sont que des matières de voir de l'homme donc vous voyez encore une fois des matières de voir de l'homme le bien et le mal ce n'est pas des réalités en soi comme on l'apprend dans le thomisme ou dans le la philosophie d'Aristote il n'y a pas de bien et de mal c'est la conception qu'on en a vous voyez donc on peut par cette manière de voir tout relativiser pour éviter le refoulement qui entrave notre liberté il faut apprendre à se situer avec cette relativité du bien et du mal et finalement expérimenter ce que l'on peut vivre avec cette dualité sans culpabilité pour peu que nous sachions accepter cette réconciliation des contraires voilà donc c'est une confusion très importante dans l'anthropologie jungienne l'anthropologie jungienne n'est pas acceptable pour un chrétien car il y a une confusion permanente entre le psychologique et le spirituel le divin et l'humain le naturel et le surnaturel tous les repères de la tradition théologique chrétienne sont mis à mal tous les dogmes sont soigneusement détruits et remplacés par une dogmatique intransigeante qui définit le soi les archétypes les nations de bien et du mal la part d'ombre en soi où ce soi est en Dieu la grâce don de Dieu devient pour Jung l'expression d'une force liée au dynamisme des archétypes donc il fait rentrer tout dans son dans son monde voilà la transcendance est réduite à ce qui est inconscient Jung sous prétexte d'intégrer la spiritualité et les religions détruit tout dans sa tentative d'assimilisation pour Jung la foi de l'homme se limite en réalité en la foi en sa propre expérience intérieure vous voyez la seule foi qui existe pour Jung c'est la foi dans l'expérimentation qu'il peut faire Jung ne peut admettre une relation avec un Dieu personnel puisque l'image de Dieu est un archétype qui est fluctuant en fonction des époques et des lieux l'amour de Dieu de tout son cœur de toutes ses pensées de toutes ses forces premier commandement rappelé par le Christ est absent dans toute l'offre de Jung le second commandement d'aimer son prochain comme soi-même est tout aussi absent Jung est donc athée gnostique théosophe jouisseur et domniste il n'est pas chrétien voilà alors je voudrais peut-être dire quelques mots sur cette imprégnation qui nous a quand même vraiment profondément marqué tout au long du XXe siècle et particulièrement dans la deuxième partie du XXe siècle on a été très très marqué par cette psychologie freudienne et cette psychologie jungienne parfois les chrétiens ont vu ça un petit peu avec effroi et donc se sont un peu dégagés de cela en disant voilà la psychologie cette psychologie là leur faisait peur pourtant quelques chrétiens y sont allés il y a eu des prêtres qui ont fait des psychanalyses il y a eu un certain nombre de courants et bon pour certains ça a pu apporter quelques éléments intéressants dans le connais-toi toi-même pour autant ce qui s'est passé maintenant ces dernières décennies c'est cette volonté de psychologiser le spirituel et là ça a donné lieu à un certain nombre de dérives et je voudrais vous en dire quelques mots maintenant pour terminer tout d'abord il est nécessaire de distinguer les psychothérapies qui ont pour objet les maladies psychiques et la thérapeutique spirituelle dont l'église a l'expertise cependant la vie psychique est largement tributaire de la vie spirituelle quelques discernements doivent être faits la thérapeutique spirituelle a comme objectif la santé spirituelle et le salut de l'homme en vue de sa vie éternelle et n'est pas un moyen de traiter les maladies psychiques premier point deuxième point la thérapeutique spirituelle n'est pas l'apanage d'un accompagnateur d'un groupe ou d'une méthode de guérison elle demande un discernement dans la durée et non pas dans l'immédiateté d'un ressenti c'est tellement important cette histoire là vous voyez la thérapeutique ça s'exerce dans un temps et non pas sur un claquement de doigts ou sur une semaine ou sur un week-end ou sur un truc que je vais te guérir ce sont les événements qui sont nos maîtres disait Bossuet et donc par conséquent vous voyez l'importance de la durée pour ce discernement et pour une véritable guérison intérieure ça prend du temps et des années et c'est pas dans l'immédiateté de... voilà bon le malade c'est à dire chacun d'entre nous doit participer à sa propre guérison dans la foi et la raison dans l'exercice quotidien des vertus cardinales dont nous avons parlé tout à l'heure et dans l'accueil des vertus théologales par les sacrements la parole de Dieu et la mise en application dans la vie fraternelle ne nous laissons pas abuser s'il existe des points de convergence entre l'anthropologie chrétienne fondée sur le nouveau et l'ancien testament et les pères de l'église puis toute la tradition du magistère de l'église et les conceptions de Freud et de Hume nombreux sont les points de divergence ou d'incompatibilité fondamentale nous les avons vus il est déplorable qu'aujourd'hui des auteurs qui se disent chrétiens comme Hansel Grün reçoivent pour certains de leurs livres les accréditations officielles de l'église catholique du Nilobstadt c'est à dire il n'y a pas de... il n'y a rien qui contrevient à la doctrine et de l'imprimature c'est à dire la possibilité que ce soit imprimé alors qu'ils sont objectivement hérétiques sous prétexte de dialogue de bienveillance de tolérance un certain nombre de ces livres sont toxiques car ils mélangent les plans induisent des confusions sans jamais être repris aujourd'hui par des évêques aidés par des théologiens qui ont pour mission prioritaire d'être les gardiens du dépôt de la foi et de veiller à ce que le peuple qui leur est confié reçoive de bonne nourriture aujourd'hui malheureusement peu d'évêques pour qui c'est quand même la fonction première de vérifier avec des théologiens si tel ou tel livre est conforme à la doctrine catholique et bien je pense qu'aujourd'hui il y a défaut leur silence et leur bienveillance à cet endroit sont gravement préjudiciables la promotion inconsidérée de cession d'énéagramme dans des centres spirituels catholiques ou même par un évêque est particulièrement préoccupante or si nous creusons des techniques comme l'énéagramme nous voyons qu'elles sont entachées de cette psychologie Jungienne avec la part d'ombre etc. vous voyez dont nous avons parlé tout à l'heure donc véritablement ces techniques qui nous sont proposées sont pas chrétiennes dans leur anthropologie même dans leur fondement même et Mgr Lebrun a béni pourtant des journées chrétiennes de l'énéagramme dans son diocèse de Saint-Étienne l'énéagramme et donc je vous le disais pétri de cette psychologie Jungienne même si Jung n'est pas cité par les tenants de l'énéagramme Bernard Dubois dans son déligné livre Chemin de guérison des blessures de l'enfance sur les pas de Thérèse de Lisieux a été préfacé par Mgr Haillet Bernard Dubois dont un certain nombre de ses écrits ont été pointés par une commission sur le psychospiritisme et cette commission a bien montré en fonction des expertises des uns et des autres que ce soit un psychiatre un théologien des gens experts dans l'accompagnement spirituel ils ont montré que ce n'était pas possible de mélanger autant le psychologique avec des bases cette fois-ci peut-être plus freudienne et le spirituel et bien malgré ça un livre préfacé par un évêque voilà donc c'est quand même vraiment ces deux exemples ce ne sont que deux exemples que nous pourrions malheureusement multiplier ils sont devenus courants tant dans les communautés nouvelles que dans les communautés traditionnelles fascinées par l'attirance de voir la psychologie enfin réhabilité chrétiennement une juste et saine reprise est nécessaire sur le plan doctrinal car les conséquences pastorales sont déplorables les dérivent innombrables et atteignent non seulement les personnes qui en toute confiance participent à ces sessions ou lisent ces livres mais aussi leur entourage immédiat parents, enfants, conjoints, amis qui ne comprennent pas les modifications de comportement parfois les ruptures totales de relations que cela entraîne parce que ça entraîne des modifications comportementales quand on regarde à travers ce prisme psychologisant l'initié à ces pratiques voit le monde et les autres à travers ce prisme il croit avoir tout compris des mécanismes de la psyché des blessures qui seraient à l'origine des comportements des compulsions de la face obscure de l'âme son observation et sa mise en pratique ont des conséquences délétères il est curieux de constater que ces personnes ont une apparence de bienveillance paraissent compréhensives empathiques mais elles sont en réalité formatées et ne regardent l'autre qu'à travers des grilles d'analyse de l'énéagramme ou de la psychologie freudienne ou jungienne il s'en suit une distanciation une indifférence à l'autre qui est à l'inverse d'une attitude fraternelle gratuite ou d'une réelle compassion nous retrouvons nous retrouvons ce même type de comportement chez les personnes qui pratiquent la sophrologie l'hypnose la méditation de toute conscience cela engendre des comportements soit débridés certains fondateurs de communautés ou initiateurs de ces méthodes entrent dans la toute puissance du pouvoir de l'argent et du sexe et la majorité de leurs brebis devient comme figé dans leurs pensées et dans leur cœur une sorte d'indifférence les habite comme si les émotions étaient inhibées une rupture relationnelle s'ensuit une étanchéité à toute affection et à toute compassion à leurs proches parents ou amis selon parents ou amis selon l'acception chrétienne en apparence tout va bien une certaine sérénité semble être acquise mais cette sérénité provoquée remplace la paix que le Christ offre aux disciples dans le désarroi un comportement que les pères de l'église ont observé dans le mécanisme de la chute ils décrivent trois aspects symptomatiques parmi les manifestations du mal le parasitisme l'imposture et la parodie le malin vampirise ses victimes en se nourrissant de ses substances vitales la substance vitale de ses victimes et pour cela il prend toujours l'image du bien apparent santé richesse beauté pour les appâter enfin le malin parodie le créateur et construit son propre royaume sans Dieu les pères de l'église ne spéculent jamais sur le mal ils préfèrent dire d'expérience comment combattre le malin la Bible dénonce l'homme d'iniquité des derniers temps les fils de la perdition qui se fera le fils de la perdition qui se fera appeler Dieu le prophète Isaïe avait déjà diagnostiqué cette entreprise nous nous sommes fait du mensonge un refuge et de l'illusion un abri l'homme devient étanche à toute altérité celle de son prochain qu'il enferme dans son bocal conceptuel et celle de Dieu car il dit à son cœur moi moi seul rien que moi il se fabrique un cœur qui lui donne l'illusion suprême je suis Dieu seul le mystère de la croix brise la cédule de nos enfermements dans le péché et nous donne la vraie vie paix joie et le bonheur paradoxal des béatitudes pour l'éternité pour l'éternité pour l'éternité d'éternité